C'est Christophe Colomb qui a découvert l'Amérique, alors pourquoi le continent ne s'appelle-t-il pas Colomb par exemple ? Petit retour en 1492, toute voile dehors, Christophe Colomb met le cap sur l'ouest. Les rois d'Espagne lui ont donné pour mission de découvrir l'Inde, un pays légendaire qui regorgerait d'or et d'épices. Après quelques semaines passées en mer, Christophe Colomb atteint la terre ferme, mais il n'est pas arrivé à destination pour autant. L'Amérique actuelle bloque la route maritime vers l'Inde. Colomb est cependant convaincu d'avoir découvert l'Inde. C'est pourquoi il appelle les gens qui y vivent les Indiens. Jamais il ne saura qu'en fait il a découvert un nouveau continent. Après Christophe Colomb, d'autres aventuriers se lancent dans la traversée de l'Atlantique. L'un d'entre eux est le marchand italien Amerigo Vespucci. Il est le premier à parler d'une nouvelle partie du monde dans son journal de voyage. En 1507, la carte du monde est mise à jour. Les cartographes nomment le nouveau continent Amérique. Du nom de celui qui l'a décrite, Amerigo Vespucci.